Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il est totalement inutile de s'arrêter dans un tunnel pour réparer sa propre voiture. Et bah oui, vous êtes pas mécaniciens ! Bah oui, c'est pas comme si on jouait à Far Cry 2. Bon les gars, aujourd'hui, je suis pas content. Pendant toutes ces dernières semaines, j'avais prévu une refoulée de projets de vidéos que j'ai finalement annulé. J'avais envie de vous faire une vidéo critique sur le dernier James Bond et Looper. Mais au fur et à mesure, malgré tout le temps et l'opportunité que j'ai eu, la flemme et la fatigue ont fini par me dévorer, à tel point que j'ai fini par me dire « Oh, de toute façon, j'ai vraiment rien à dire sur Skyfall. J'ai bien aimé, mais je vois pas l'intérêt d'en faire une vidéo. » Par contre, Looper, j'en ai des trucs à dire dessus. Mais malheureusement, je vais devoir zapper pour parler d'un jeu vidéo. Ça va changer, tiens ! Salut à tous, c'est Vin, salut à Samir Gam et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Far Cry 2, à l'occasion de la sortie de Far Cry 3 pour la fin de ce mois de novembre. Far Cry 2 est sorti le 23 octobre 2008, donc il y a déjà plus de 4 ans, édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal. Ce jeu faisait partie des FPS les plus attendus de l'année, déjà pour tous ces superbes trailers et surtout pour ce moteur graphique de dingue. Malheureusement, à sa sortie, ce fut une déception intergalactique aux yeux des tests de sites de jeux vidéo. Et évidemment, la première réaction des gens, « Oh méfions-t-eux, comment ils ont osé noter comme ça ? » Enfin bref, lorsque j'ai enfin commencé le jeu, au début je me suis dit, « Bon bah ça va, c'est déjà très beau graphiquement, le début est assez rythmé, le gameplay aussi, que demander de plus ? » En plus, comme j'étais crétin autrefois, j'ignorais totalement que le jeu était un monde ouvert, les maps du jeu sont vraiment gigantesques. Ensuite, j'ignorais aussi, et la grosse déception, que Jack Carver n'était plus de la partie. Jack Carver qui, je le rappelle, est quand même l'emblème de Far Cry avec sa chemise rouge à fleurs. Ce jeu porte le nom de Far Cry 2, mais on ne sait pas pourquoi. Ça n'a strictement rien à voir, pas le moindre rapport, pas de personnage principal qui parle, puisque c'est la mode en ce moment dans l'FPS de ne pas faire parler son personnage. Et aussi, pas de monstres, parce que oui, je rappelle que Far Cry, c'était aussi des monstres. En fait, ils ont appelé le jeu Far Cry 2, juste pour attirer les joueurs et les fans. C'est comme si Disney décidait de faire une suite de Star Wars, mais intégralement en film dramatique. Luc, je suis ton frère. Bon allez, assez parlé, on va quand même se pencher un peu plus sur le jeu. Déjà graphiquement, le jeu est juste magnifique, les environnements sont variés, et en plus, la météo dynamique rajoutera un peu de piment sur les couleurs qui changeront continuellement. On regrettera quand même ses nombreux clippings et ses quelques bugs de collision. Mais toutefois, le jeu reste graphiquement époustouflant. Et maintenant, on va parler de ce qui a fait le défaut immense de ce jeu, le gameplay. Alors, je l'avoue, c'est original. Si je ne me trompe pas, Far Cry 2 est un des premiers jeux de shoot FPS incorporé dans un open world. Après, je suis pas super bien re-raussiné sur ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais le problème, c'est que absolument toutes les missions se ressemblent. On aura affaire à une IA assez merdique qui sera programmée pour tuer tout ce qui bouge. Non mais c'est complètement ridicule, on aura beau passer devant un camp tout gentiment, mais les mecs, sans même demander notre identité, nous canardera comme un lapin. C'est à se demander s'ils ne s'entretuent pas quand ils s'ennuient. Eh Polo, je t'ai reconnu ! Et bordel ces mercenaires qu'on croit sans arrêt tous les deux minutes sur la route, qu'on est obligé de buter pour réparer par la suite notre voiture qui s'est fait sacrément shooter. Parce que oui, on arrive à d'autres originalités du jeu, on peut réparer nos voitures quand elles sont à deux doigts de rendre l'âme. Mais malheureusement, même si l'utilisation de la voiture est agréable, on regrettera aussi d'être obligé d'avoir constamment le nez collé sur la carte pour savoir où on va. Ça beau rendre le jeu plus réaliste, mais putain que c'est chiant. Alors où je vais ? Ok, donc je vais par là, mais bon... C'est rigolo 5 minutes, mais je vous jure que se coller cette carte sur le pif devient vraiment gavant. Il faudra faire en sorte d'éviter de choper les armes des ennemis car elles s'enrayent très vite. Donc on pourra s'acheter les armes nous-mêmes dans une boutique et des améliorations, mais attention car les armes neuves s'enrayent aussi très vite. Autre originalité du jeu, et ensuite je passe à autre chose. Dans Far Cry 2, le feu est un élément emblématique pour son utilisation. Etant donné que le jeu se passe en Afrique, la chaleur sèche les herbes et végétations, donc la moindre petite flamme peut brûler un champ entier, ce qui pourra rendre le jeu stratégique pour détruire un camp ennemi. Et ça, c'est super jouissif. Parlons maintenant d'un autre point qui m'a pas mal déçu, le scénario. Donc je vous l'ai dit, le jeu n'a aucun lien direct avec le premier, et c'est dommage. Et à la place des histoires de monstres et de méchants scientifiques, on aura le droit à une histoire politique concernant les problèmes d'Afrique, de guerre, etc. Et tout ça sous la peur du chacal qui sera en quelque sorte le grand méchant de l'histoire. Qui peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis ? Personne peut me tuer, personne. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de penser que Far Cry 2 s'est beaucoup inspiré du film Apocalypse Now avec le principe du chacal, un méchant qu'on doit traquer et qui nous laisse au début du jeu des petits magnithophones pour laisser quelques intrigues. On ne peut pas briser un homme comme on pourrait briser un chien ou un cheval. Plus tu frappes un homme. Donc vous n'êtes pas des leurs. Malheureusement, le jeu, en plus de son scénario déjà très plat, nous offre des missions tout le long aussi emmerdantes qu'inutiles, qui en plus n'infortera rien au scénario principal. Presque aucune fois dans le jeu, on aura le droit d'entendre parler un peu plus que ça du fameux chacal. Il faudra attendre la fin pour avoir le droit à un jeu plus rythmé. Et mon dieu, que la fin est naze. C'est bien beau de faire un jeu avec une très grosse durée de vie, mais l'important aussi est de rendre cette durée de vie pertinente au lieu de nous faire perdre notre temps à régler le problème des autres et soigner notre maladie de la malaria. En revanche, le jeu composera d'un multijoueur fortement appréciable, qui en plus nous donnera la possibilité de créer notre propre map. Et ça, c'est super cool. D'ailleurs, ça nous donnera la possibilité de faire un peu n'importe quoi avec le logiciel de création des maps. Générique 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 Par contre, pour une raison inconnue, je n'ai jamais réussi à jouer avec mes propres maps. Et ça, ça fait chier. Et le problème aujourd'hui, c'est que le serveur Ubisoft ont toujours été pourris. Donc maintenant, si j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble, eh bien... Bah voilà quoi. Pour terminer, Far Cry 2 composera d'une bande-son fortement appréciable, avec des musiques africaines qui renforcera l'ambiance du jeu. En plus, j'ai un petit faible pour ce genre de musique. Dommage que, comme la durée du jeu est vraiment très longue, on remarquera par la suite que les musiques commencent un peu à se répéter. Et que même en essayant d'être furtifs, il suffira de dépenser ne serait-ce qu'une balle pour déclencher la musique orientée action. Et d'ailleurs, quand on parle de la furtivité... Assez catastrophique, je trouve. Pourquoi quand je loupe un mec avec mon fusil sniper furtif, il me repère tous direct au bon endroit ? Enfin bref, n'en parlons plus. Pour finir sur la bande-son, on pourra entendre de plus de superbes bruitages qui rend le jeu vraiment réaliste. En fait, c'est ça le point fort de Far Cry 2. On voit clairement que les développeurs ont essayé de nous pondre un jeu crédible en mettant un minimum d'icônes sur l'image et nous imposer cette carte ultra pénible. Donc si des personnes me demandent, est-ce que ce jeu vaut le coup ? Bah franchement... Je sais pas trop. Pour ceux qui sont fans du premier, peut-être pour se donner son propre avis. Mais pour les autres, j'ai envie de vous dire d'attendre la sortie de Far Cry 3. Car apparemment, d'après les aperçus et les premières impressions, tous les défauts du 2 ont été améliorés. Donc voilà, on s'arrête ici. Far Cry 2 reste un bon jeu dans l'ensemble, mais quelle déception quand même. On se laisse sur une débat à la honte de Far Cry 3 qui me fait baver plus que tout. Et raison pour laquelle je vous recommande de rester bien en contact avec moi sur ma page Facebook. Ou en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Car très 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 bientôt, vous aurez le droit à quelques petites surprises en rapport avec ce que je viens de vous parler. Et croyez-moi, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. N'oubliez pas de partager cette vidéo et je vous dis alors ciao et à la prochaine ! Je vous aimais m'y mettre à la фильmation, avec quelque chose que je n'ai jamais jamais pu devenir. Mais ça ne est pas question si mes amis seront rechets. Je t'en Note de l'un de toi si vous voulez. Je t'en Note de l'un de moi, J'ai aimé de m'y mettre. Mais commente je suis willing à aller, je suis capable de ne pentru qu'à la return. A la vraie-la. On la vision de Jason Brodie. Vous êtes un guerrier. Vous êtes un racquet. Là-bas, en haut dans les skies, vous pensiez que vous avez votre finger sur le trigger. Mais je suis là. Vous étiez le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...